Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est en direct avec Nathalie Elimas, plus qu'en direct, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonjour Madame la Ministre. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'éducation prioritaire plus précisément. On va parler de la rentrée, évidemment, des détecteurs de CO2 qui se font attendre, du port du masque et des tests et de ce nouveau protocole sanitaire. Tout d'abord, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier soir. L'examen du projet de loi qui vise à installer ce pass vaccinal à partir du 15 janvier, l'examen du texte a été suspendu par un vote des députés de l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un gros cafouillage ? C'était une claque au gouvernement ? C'est un camouflet ? Non, ce n'est pas un cafouillage. Vous savez, moi, avant d'être membre du gouvernement, j'étais députée pendant trois ans. Donc j'ai siégé à l'Assemblée et j'ai vu ça plusieurs fois. On dit que, en tout cas, les oppositions disent qu'il y a... Nous font un procès en déni de démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays depuis qu'il y a la crise sanitaire, etc. C'est la douzième fois, c'est le douzième texte depuis le début de la pandémie. Première chose. Deuxièmement, les députés sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. La preuve, ils ont décidé de suspendre et de reporter. Eh bien, écoutez, libre à eux. Et puis de toute façon, on va avancer dans le texte. Ils n'ont pas voulu siéger cette nuit, je peux le comprendre. Je pourrais penser qu'ils siègent ce week-end à la place. Il y a un président de groupe, la République. Il y a des présidents de groupe. Christophe Castaner, qu'est-ce qu'il va se faire taper sur les doigts ? Ah ben ça, on verra. En tout cas, il y aura une conférence des présidents ce matin qui va fixer un nouveau calendrier. Et les députés vont siéger. Et c'est vrai qu'ils se sont couché un peu plus tôt hier soir. Mais je pense qu'ils vont passer leur week-end à Paris. Mais ça veut dire que le pass vaccinal sera repoussé ? Ça ne sera pas mis en place à partir du 15 janvier ? A priori, non. Il faut voir encore une fois ce qui va être décidé ce matin et le nouveau calendrier à l'Assemblée nationale. Parce qu'après, je vous rappelle, il faut que ça parte au Sénat. Donc effectivement, d'ailleurs, ça devait être examiné aujourd'hui en séance au Sénat, en tout cas en commission. Donc ça va être légèrement décalé. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise sur l'issue. Et que le pass vaccinal, bien sûr, sera voté. Voilà, c'est un petit jeu des oppositions. Je siégeais au moment où on a étudié le texte sur les retraites. Je vous rappelle qu'il y avait des amendements qui pleuvaient, des sous-amendements, etc. On connaît ces techniques. La preuve, en tout cas, c'est que les députés sont libres et que la vie démocratique, là, présente, elle bat son plein dans notre pays. Et je crois que c'est l'essentiel. La rentrée scolaire hier. Nouveau protocole sanitaire. Quand il y a un cas dans une classe, il y a trois tests en quatre jours pour chaque élève. Bon, on dit que c'est un peu l'usine à gaz. Comment ça s'est passé hier ? La doctrine a évolué. Cette histoire de tests faits par les familles, c'est déjà en place depuis le début du mois de décembre. Je rappelle que précédemment, quand il y avait un cas dans une classe, on fermait la classe. Ensuite, on a dit que quand il y a un cas dans une classe, on fait tester tous les élèves. Les élèves négatifs reviennent. Évidemment, les élèves positifs restent isolés. Oui, aujourd'hui, on évolue. On a fait évoluer, bien sûr, les règles. On ne cesse de s'adapter, de s'ajuster. Et en effet, notre objectif, c'est de ne pas fermer les écoles. Ça, vous l'avez bien compris. Ça, on a bien compris. Donc, on teste massivement les élèves pour garder les classes ouvertes. Mais est-ce que le vrai système, en fait, ce n'est pas le système D, avec les profs qui se débrouillent un peu comme ils peuvent, dans la réalité ? Quel système D ont fait tester tout le monde de façon extrêmement régulière ? Et puis, encore une fois, si je regarde un petit peu en arrière, rappelez-vous, il y a quelques mois, que disaient les oppositions ? Mais c'est très simple. On n'a qu'à faire tester les élèves massivement. C'est vrai. Eh bien, voilà, c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple. Pour les élèves, pour les familles et même pour les professeurs, je le reconnais. Vous savez, moi, je suis mère de famille. Mon fils est rentré hier. Il est positif. Voilà, je vais faire la série de tests, comme tout le monde. Pour les professeurs, évidemment, c'est compliqué. Parce qu'il faut vérifier, puisqu'une fois qu'on a fait le test antigénique ou PCR, il y a deux autotests et donc il faut une attestation des familles, etc. Donc, oui, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves ? Est-ce qu'on veut les confiner ? Est-ce qu'on veut fermer les écoles ? Ou bien, voilà, est-ce qu'on joue ce jeu-là qui est un petit peu difficile, mais au final, tout le monde reste en classe ? Jérôme Béglé. En quoi est-ce que le nombre de professeurs éventuellement contaminés par la Covid ou cas contact pourrait venir perturber les cours normaux, fermer des classes ou créer un gros absentéisme dans l'éducation nationale ? Les professeurs ne sont pas autrement que les autres. Vous avez des chiffres là-dessus ? Pas à ce jour. On aura un État à la fin de la semaine, comme chaque semaine, on a des remontées académiques et on saura précisément, pour les élèves et pour les professeurs, le nombre de classes fermées. Ça, c'est certain. Il y a des professeurs malades, oui. Il y a même des professeurs qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont un enfant malade. Donc, il faut les remplacer. Alors, on va renforcer les présences des personnels remplaçants. Et puis, il y a une ultime solution encore qui est de mettre aussi certaines classes en distanciel. On l'a fait tout au long de la crise. Malheureusement, on a un peu d'expérience. Et donc, on peut encore faire ça aussi pour permettre cette continuité pédagogique. Madame la ministre, il y a aussi une question qui revient très souvent. Les détecteurs de CO2. On en parle, on en parle, on ne les voit pas. Alors, le ministère a débloqué 20 millions d'euros. C'est très simple. J'avais un maire, le maire de Véry-Châtillon, pardon. Les élus, le Parlement. Il n'a pas vu le début d'un euro. Écoutez, le Parlement a voté 20 millions d'euros. Ça, c'est clair. C'est la contribution de l'État. Parce que dans le principe, ces capteurs de CO2, c'est d'abord la responsabilité des collectivités. Les mairies pour les écoles, les conseils départementaux pour les collèges. Et bien sûr, les conseils régionaux pour les lycées. Je rappelle au passage qu'il y a un lycée sur deux équipé de capteurs de CO2. Alors, vous savez qu'il y a une candidate LR, candidate à la présidentielle, qui est aussi présidente de région. Mais déjà, il faut qu'elle commence par les équiper. Ensuite, dans la pratique, il y a eu une note qui a été passée la semaine dernière. Encore, encore, au préfet, au recteur, justement, pour le procès. Donc, c'est très simple. Si les collectivités veulent équiper des classes, et d'ailleurs, ce n'est pas toutes les classes, ça n'est pas nécessaire. On peut aérer ces classes. Parfois, c'est plus compliqué. Donc, si les collectivités disent, là ou là, il faut des capteurs, on s'adresse au préfet, on s'adresse au recteur. Et il y a un financement de l'État qui a été voté à hauteur de 20 millions d'euros. Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur le plateau de la...